Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Avant Match. L'hiver se déplace du côté de Montpellier demain pour le compte de la 36e journée de Ligue 1 Uber Eats à 17h05. C'est donc au stade de Montpellier qui s'appelle le stade de la Mausson. Du côté de Saint-Etienne et de Montpellier, on va faire un point sur les absents et les retours. Donc au niveau des absents, on aura Neyou qui ne devrait pas revenir suite à sa blessure face au Girondin de Bordeaux. Il avait joué face au Paris Saint-Germain mais malheureusement il avait rechuté contre Brest. Donc il n'avait pas pu effectuer le dernier match. Et Claude Puel a annoncé en conférence de presse qu'il ne sera également pas présent demain face à Montpellier. Du côté des gardiens, Jesse Moulin devrait encore une fois manquer à l'appel. Et ce jusqu'à la fin de la saison, Claude Puel l'a également annoncé en conférence de presse. Bayic pourrait effectuer son retour et Etienne Green gardera les cages. C'est Claude Puel qui l'a également précisé. Du côté de Montpellier, il y a également de nombreux absents comme Pedro Mendes. Il y a également Jordan Ferry et Teji Savanier. Et au niveau des retours, on devrait avoir le retour d'Arnaud Souquet du côté de Montpellier. Alors les points forts et les points faibles de l'équipe Montpellier-Rennes. Donc tout d'abord, ils sont forts sur les coups de pied arrêtés. Ils savent aussi très bien attaquer sur les ailes. Attaquer grâce à des exploits individuels. Et ils sont très forts dans les duels aériens. Par contre, ils ont de nombreux points faibles comme la défense des contre-attaques. Protéger leur avance au tableau d'affichage. Ou encore, défendre contre des joueurs habiles, donc à l'aise techniquement. Donc Saint-Etienne pourra peut-être compter sur des contre-attaques face à Montpellier. Et également sur des joueurs techniques. Peut-être, je pense à Roma Mouma qui pourrait faire du mal à l'équipe Montpellier-Rennes. Mais attention, il y a quand même des joueurs à suivre du côté Montpellier-Rennes. Notamment Andy Delors qui est à 12 buts et 9 passes décisives en cette saison à la 35e journée de Ligue 1. C'est vraiment des belles stats. On a également Gaëtan Laborde qui a de très très belles stats avec 13 buts et 8 passes décisives. Et Mavididi qui a inscrit 9 buts. Donc on a quand même beaucoup de joueurs du côté de Montpellier qui sont à 12, 13 ou 9 buts. Alors qu'à Saint-Etienne, le meilleur buteur, c'est Buonga et Kazri avec seulement 7 buts. Donc voilà, Montpellier a quand même des meilleurs atouts offensifs que Saint-Etienne, on le voit. Kazri est en forme en ce moment, ça fait plaisir. J'espère qu'il va pouvoir confirmer face à Montpellier. Et puis pourquoi pas nous permettre de ramener au moins le match nul de Montpellier. Même si ça va être compliqué. Mais en tout cas, il y a des choses à faire. Au niveau des formes actuelles, donc Saint-Etienne, bien évidemment, reste sur deux défaites. Une défaite face au Paris Saint-Germain qui est une défaite. Mais en réalité, ça ne s'apparente pas forcément à une défaite. Puisque c'était un match très complet des Stéphanois. Ils avaient vraiment bien joué. La défaite s'est faite dans les toutes dernières minutes. Mais on va plutôt retenir le match contre Brest. Qui a été vraiment mal négocié de la part des Stéphanois, on peut le dire. Une première mi-temps, pourtant, où les Verts menaient 1-0. Mais en deuxième mi-temps, les Montpellierains ont marqué deux buts. Notamment, je pense à ce magnifique couffrant du Gaëtan Charbonnier. Qui d'ailleurs, après, a doublé la mise. Mais une défaite 2-1 qui, en réalité, aurait pu être beaucoup plus lourde. Si Etienne Green n'avait encore pas une fois réalisé un bon match. Mais voilà, les Verts ont perdu face à Brest. Un concurrent direct qui semblait pourtant à la portée des Stéphanois. Qui avaient réussi à battre Nîmes et Bordeaux avant. Et qui avaient tenu tête aux Parisiens. Mais contre Brest, les Verts étaient retombés totalement dans leur travers. Du côté de Montpellier, ils restent sur 11 matchs sans défaite. Mais ils ont perdu la dernière fois 3-1 face à Nice. Lors de leur dernière rencontre. Donc ils restaient quand même sur 11 matchs sans défaite. C'était face à Lens, leur dernière défaite. Je crois que c'était 3 buts à 1 le 30 janvier dernier. Les week-ends précédents, ils avaient fait un match nul face à Lille 1-1. Et face à Marseille, 3 buts à 3. C'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Et qui marque également pas mal. Depuis le début de la saison, ils ont encaissé 57 buts. Pour 52 buts marqués. Donc ils ont, malgré leur 8ème place actuelle au classement, avec 47 points. Ils ont quand même encaissé 57 buts et marqué 52 buts. Donc ils sont quand même sur une différence de moins 5. Saint-Etienne qui en dit encaisse beaucoup de buts, a encaissé moins de buts que Montpellier. Ils sont à 54 buts. Mais par contre, ils n'en ont marqué que 39. Donc forcément, la différence de buts est beaucoup moins bonne. Elle est de moins 15 pour Saint-Etienne. Alors que pour Montpellier, elle est de moins 5. Mais Montpellier ne joue plus rien cette saison avec leur 8ème place et leurs 47 points. Ils sont à 7 points de Rennes, qui est à 54 points. Donc pour la course pour l'Europe, Montpellier est décroché. C'est une des rares équipes d'ailleurs qui ne joue plus rien cette saison. Puisqu'on a quand même les 4 premières places du classement. Qui se disputent le titre ou les places en Ligue des Champions. Ensuite, on a Marseille, Lens et Rennes qui jouent la Coupe d'Europe. Et ensuite, on a 5-6 équipes derrière qui jouent la course pour le maintien. Donc il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ne jouent rien cette saison. Et Montpellier est décroché et ne joue plus rien du tout. Donc peut-être que Saint-Etienne pourra réaliser un bon coup à Montpellier. C'est totalement possible. Mais ça va être compliqué. Derrière, il reste quand même des matchs durs avec Marseille, Lille, Dijon. Qui semblent abordables. Mais après, c'est leur dernier match en Ligue 1. Donc est-ce qu'ils vont se laisser faire ? Ou est-ce qu'ils vont vraiment tout donner face à Saint-Etienne ? On verra cela. Mais c'est un match qui s'annonce assez compliqué face à cette équipe Montpellier-Rennes. Qui marque beaucoup de buts. Et on sait que Saint-Etienne a des difficultés en défense. Donc au niveau de la composition que j'aimerais bien voir pour ce match. Donc dans les buts, bien évidemment, le gardien Etienne Green. D'ailleurs, il y sera puisque Claude Puel l'a annoncé. En défense, Mathieu Debussy à droite. Harold Moukoudi, Paye Paboussi, c'est dans l'axe. Et à gauche, Miguel Traouko. Un milieu de terrain composé de Zeidou Youssouf, Madi Kamara et Lucas Gourna. Malheureusement, Neyou ne sera pas là. Et ça s'était ressenti face à Brest. J'espère que ça ne va pas vraiment se ressentir. C'est pour ça que j'aimerais avoir un milieu de terrain assez costaud. Du coup, j'enlèverai Adi Laouchiche pour rajouter Lucas Gourna ou Zeidou Youssouf. Mais donc, trois milieux de terrain avec Zeidou Youssouf, Madi Kamara et Lucas Gourna. Et enfin, en attaque, je voudrais voir Romain Amoma, Wabi Kazri et ensuite Denis Buonga. C'est les trois attaquants que j'aimerais bien voir pour ce match. N'hésitez pas à me dire votre composition dans les commentaires. Mais c'est ma composition que j'aimerais bien voir en 4-3-3. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ce n'est pas encore fait. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et puis, allez les verts !